La victoire d'Obama a-t-il fait plaisir? Non, parce que je ne crois pas à ce gars-là, moi. C'est un jalon dans l'histoire des Noirs, si on en est incontestable. Mais je ne crois pas qu'il va réinventer le bouton en quatre trous. On va le voir dans le couple de mois. Il s'est d'ailleurs déjà prononcé comme une bouche sur l'Israël, les conflits palestinés. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a tellement d'intérêts supérieurs autour d'eux qu'ils les mettent en place, d'ailleurs. Obama, c'est des membres qu'ils l'ont mis en place, qu'ils vont bientôt demander la monnaie de leur change. Donc moi, je n'y crois pas à Obama. Pas du tout. Pas plus que je crois à McCain. Ce n'est pas des personnes qui changent. Il peut changer les États-Unis. Les États-Unis, c'est un trop gros bateau pour le faire dévier. Ça peut freiner ou accélérer, mais ça n'a plus le gouvernement. Il pourrait aller à gauche ou à droite. Je ne crois pas. Par contre, c'est clair qu'Obama, c'est un jalon dans la longue marge des Afro-Américains vers une meilleure reconnaissance de l'humanité. C'est clair. C'est comme si Mme Clinton était rentrée. Ça aurait été un jalon ici dans l'histoire de la longue lutte des femmes pour être reconnue égale des hommes. Mais je ne crois pas à tout ce qu'on lui prétend de miraculeux. Qu'est-ce qui va changer? Probablement strictement rien. C'est clair. C'est clair. C'est clair.